Maintenant, je vais vous montrer une troisième méthode pour gérer plusieurs langues dans un seul fichier Storyline en utilisant des états et des variables. Pour cette méthode, il faut ajouter des états sur chaque zone de texte. Dans l'état normal, on aura le texte de la langue par défaut, puis on aura un autre état pour chaque langue supplémentaire. Ensuite, on rajoute les mêmes variables que dans la méthode avec les calques, une variable vrai-faux avec une valeur par défaut de faux pour chaque langue supplémentaire. Puis, on va mettre des déclencheurs sur chaque zone de texte. Ces déclencheurs vont changer les états des textes à l'état de la langue sélectionnée au début de la chronologie en fonction de la valeur des variables. Sur la page d'accueil, on aura la même configuration que dans la méthode avec les calques.